Salut à tous, c'est MoxFerran, on se retrouve pour un nouvel épisode de OneShot. La dernière fois, on a réparé l'ascenseur principal qui nous a permis d'atteindre la surface de la ville. Et maintenant qu'on est enfin au sol, on va pouvoir explorer la ville entièrement afin de trouver un moyen d'atteindre la tour, d'y entrer, etc. Mais d'abord, on est dans la librairie dans laquelle il y a plein de livres, apparemment tous écrits par l'auteur, qui est un grand écrivain qui voyage le monde, etc. qui a créé une machine volante, enfin, il a fait tellement de trucs, c'est un personnage super important, mais on ne l'a jamais vu encore. Et on est dans cette librairie principalement pour trouver des indices sur comment atteindre la tour, comment y pénétrer, etc. Donc, voyons voir un peu. Apparemment, il est très talentueux comme écrivain. Ils en ont sorti tout un tas la semaine dernière. C'est des gros compagnums, grosses encyclopédies. Ok. Ils faisaient aussi des journaux de voyages et des nouvelles. Bah dis donc, il ne fait que ça d'écrire toute la journée ? Euh, salut, toi. Ouais, c'est ce que je me dis, il ne fait que ça ? Comment il fait pour écrire autant de livres aussi vite ? Ah, il m'en, waouh ! Il y en a qui ne sont même pas encore publiés. Ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas comment il fait. Ouais. Arrêtez le temps. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, ouais. Pour votre super-héros, ouais. Il n'y a pas vraiment de super-héros ici. Non. Beaucoup de robots, ouais. C'est vrai. Ok, donc, oui, effectivement, c'est quand même assez impressionnant. Il arrive à faire beaucoup de livres. On a un temps record. Non, surtout les images. Quoi ? Il fait des dessins en plus dedans ? Waouh. Comment c'est possible ? Parce que, en soi, il a beaucoup de choses. Trouver quelque chose, des idées pour un livre. Je veux dire, quand tu parcours le monde, ça doit être assez simple. Surtout si c'est toi qui écris tous les livres. Comme ça, tu peux écrire des livres sur n'importe quoi et voilà. Mais, euh, c'est la vitesse à laquelle il sort, c'est comment il fait pour les écrire aussi vite, ça, je me demande. Même par ordinateur, ça doit être, ça doit pas être possible. Euh, oh. Ok, il y a la crevette de phosphore, effectivement. Euh, les lucioles qui se trouvent dans le glen, qui donnent ce phosphore vert. Et c'est tout. Ok. Bon, quelques livres, c'est sympa. Est-ce qu'il y a autre chose sur le tableau ? Là. Une liste de livres. Ok. Rien de très important. Un effaceur. Effet de métal. Ok. Bon. Est-ce que je peux parler de journal à quelqu'un ? Très bonne question. Non. Toi, peut-être ? Non. Ok, bon. Peut-être que, peut-être que finalement, non. Là-bas, j'y suis allé, ouais. Et là, on a... Ok, toi, tu dois être la personne à qui je dois parler, à mon avis. Et t'as sa café. C'est presque vide. Et enfin, une personne là-haut. Salut. Troisième tasse de café. Peut-être que tu devrais aller dormir, mon vieux. Oh. Oh. Ok, bon. Oui, je te comprends. Je suis pas trop un... Je suis pas trop dans les livres, moi. Je préfère les films et les bandes dessinées. Mais bon. Chacun son truc. Oui, c'est moi. Bonjour. Exactement. Et maintenant, on est là. Hum hum. Cool. Bonne question. Le librairie en chef, Georges. Oh, c'est une fille, Georges. Ok, pourquoi pas. Ruby, qu'est-ce que tu fais sur mes genoux ? Arrête de ronronner. Ok, ça ne répond pas. Hum hum. Tout va bien. Autre chose ? Non, sans blague. Mais, ouais, elle est pas là. What ? Ah. Bon. Pour plusieurs jours. Wow. Hum hum. Oh, génial. En plus, il y a un robot not tamed. Est-ce que je peux y aller ? Ok, merci. Ben voilà, alors. Quoi ? What ? Une carte de librairie ? What ? Mais... Non, on va pas. Quoi ? Mais Georges, il est derrière et... Oh non. Please. Non, pas encore. Ruby, fais quelque chose. Ronronne dans le micro, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Bon, elle veut pas. Nico, sortons d'ici, vite. Cassons-nous avant que... Avant qu'on pète un câble tous les deux, s'il te plaît. Non, sans blague. Oui, et s'il te plaît. Ah, c'est pas assez robot. Ils vont me faire péter la tête. Alors, comment je fais ? Je suis censé aller la voir pour obtenir une carte de librairie, mais je peux pas aller la voir sans carte de librairie. Tu m'expliques ? Ah. Cool. Et j'ai pas de carte, évidemment. Oui, oui, tu me l'as déjà dit. Non, 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 tu l'appelles pas. Est-ce que tu peux me dire quelque chose à propos de ce journal ? Ouais, est-ce que tu peux le traduire ? Tu reconnais pas ce langage ? Non, oui, je sais bien. Ça doit être fait par l'auteur, j'imagine. Ah, ouais, bon. Non, tu l'appelles pas. C'est bon. Merci. Au moins, Nico et moi, on est sur la même longueur d'onde. Bon, bah du coup, comment je fais ? J'ai pas de carte de librairie. Il faut que j'en trouve une. Ok, bon, on va le laisser tranquille. Peut-être qu'on trouvera... On trouvera une quelque part. Ah, chut, arrête de me déprimer, toi. De toute façon, il y a toujours le passage au nord dans lequel on n'est pas encore allé. Ça serait intéressant d'y faire un tour. Peut-être qu'on trouvera quelque chose d'utile. Et je suis pas allé là-dedans non plus. Oh ! Rends à l'aquarium. Et hop, avec beaucoup de poisons. Des poissons. Regardez-moi la tête de Nico. Il est tellement, tellement heureux de voir tant de poissons. Ah bon ? Quoi ? Oh, ils ont... Oh, ça a cassé des tuyaux. Oh, shit. Ouais, si tu peux pas changer l'eau régulièrement... On va faire en sorte de... Oh, tiens, est-ce que je peux remettre de l'eau dans mon tube ? Ouais, voilà. Si jamais on en a besoin. Bon, ben, bonne chance. Ok. Euh... Ruel. C'est juste... Ok. Oh ! What ? Nico ? Et hop, j'ai vu ça. Hum. Je sais pas trop ce que c'était, c'est... On aurait dit un animal. C'est un peu trop rapide, j'ai pas eu le temps de comprendre exactement ce que c'était. Est-ce que quelqu'un nous observe ? C'est très lugubre comme endroit. Ouais, ok, bon. Que de la... Oh ? Oh ? Hum hum ? Sûrement parce que ce personnage... C'est de la chaleur ? Il y a beaucoup de chats ! Miaou ! Regarde, Ruby, il y a des amis à toi. Miaou ! Oh ? Euh... Non, je ne suis pas un chat. Pourquoi ? Hum hum. Ouais. J'ai des yeux de chat. What ? Ah ! Ok, donc ils ont tous les yeux comme ça. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Oui, aussi, t'as un chapeau. Ah ! Tu protèges les gens perdus aussi. What ? Exactement, moi je suis là. Euh... C'est vrai qu'il fait chaud, c'est pour ça que tous les chats sont autour. Ah bon ? T'as été programmé pour donner de la chaleur ? Ouais, c'est sympa. Oh ! Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont arrivés là par hasard ? Ouais. C'est bien ce que je me dis. Oh ! Les chats, ils aiment bien la chaleur. Oh, donc tu restes là ? Juste... T'es assis là et t'attends que le temps passe ? C'est un peu... Oui, au moins c'est sûr que t'as des chats pour tenir compagnie, mais bon. Hum. Ouais, ils peuvent pas vraiment sentir que... Ouais. Ils peuvent pas ressentir la solitude. Hum, c'est vrai. Est-ce que tu es tamed par hasard ? Ah oui ? Autre chose ? Non, ça va, ça fait pas. Ok, c'est tout. Ok, ça ronronne bien. Bon, on va... Have a good one. D'accord. Rien d'intéressant. Euh... Oui. Est-ce que... Ça a l'air d'être un passage secret en plus. Est-ce que par hasard... Je mets mon t-shirt de... De book ? Oh ! Parfait ! Ah bah voilà ! What ? Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Ah 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 ah... Encore des... Jeux de mots euh... D'informaticiens. Oh ! Ok, ça fait réagir tout le monde ça. Salut ! Qu'est-ce que tu fais là ? Comment t'es arrivé ici ? C'est le club euh... secret des books. Des Péliers. Hein ? Euh... Ok. Encore des choses de mots de l'informatisme. Bon. C'est pas grave Nico. Tu... T'es pas trop dans les ordinateurs toi. Ah 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 ah... C'est pas grave. C'est pas grave Nico. Ignore-le. Ah ça y est ? T'as fini ? Oh. Ah ah ah... C'est pas grave Nico. Merci Nico. Moi t'as compris celle-là. Euh... Juste avant de partir. Ah ok. Lunchtime. Non. Eh excuse-moi tu peux me laisser passer. Merci. Y'a beaucoup trop de books ici. Books immicaires. Ok bon. C'était bizarre mais on s'en est sorti vivant. Et tout ce qui importe. Euh... Par ici ? Y'aurait trop de directions partout. Ah ok. Ouais. Du phosphore rouge. C'est assez vide. La poignée est cassée. Ok. Toi. Des livres. Alors c'est des dictionnaires. Certains mots sont soulignés. Ah. La plupart des mots sont soulignés. D'accord. D'accord. Hum hum. C'est... Ouais. Tu le reconnais pas ? Ça c'est quoi ? Plante. Avec une note. Mister Lamplighter. Mister Lamplighter. Est-ce que c'est le même type de l'ascenseur ? D'accord. Un lit. Un lit un peu mal ouais. Un peu vieux. D'accord. Donc c'est quoi son boulot ? C'est de réparer les... Réparer les petites lentilles comme ça peut-être ? Et remettre... Je sais pas trop. Comprendre les robots. Y'a rien de... Et ça c'est quoi ? D'accord. Des disques en plastique. Euh... Ouais. Pourquoi pas. Un. Ah bah tu vois quand tu veux. Hé. Ils étaient légers finalement. D'accord. Euh... Je crois que c'est tout ce qu'on trouvera ici. Alors. Euh... A droite. Oh. Est-ce que... Oh shit. Ok. Oh le pauvre. C'est quoi ça ? Oh. Euh... Euh... J'ai vu un renin. Oh. What ? Est-ce que c'est toi l'animal de ma petite vision que j'ai eu il y a quelques minutes ? Et pourquoi tu parles ? Et pourquoi tu parles ? Hum hum. Un moyen de revenir. Pas de réponse. Et... Le renard a disparu. D'ailleurs si vous vous souvenez, dans les glens quand on est... on parlait aux frères et sœurs oiseaux là. Euh... La petite sœur disait qu'elle connaissait un renard qui parle. Oui. Oui. Il a l'air d'y avoir des connexions là-dedans. Bonjour toi. Euh... Non merci. Et tu me dis la même chose. Non merci. Ça ira. Ok. Juste des lampes. Juste des lampes. Hé ! Te revoilà. Oh. Salut. Euh... Ok. Il me faut une carte de librairie. Tu saurais où je peux en trouver ? Oui mais non c'est pas... J'y serais déjà... J'y suis déjà allé. C'est... L'usine. Les escaliers à la fin au bout de la rue. Et... Tu tournes. Ok. Il y a beaucoup de scientifiques là-bas. Oui. Peut-être que ça pourra fonctionner. Ok. Euh... Merci. Toi aussi. Euh... Oh ! J'ai beaucoup de choses là. C'est que les trucs en plastique que j'avais tout à l'heure ? C'est des lentilles. Hmm. Ok. Un grippin. Bonjour. C'est des... Du poisson. Ok. C'est bizarre. Euh... Bonjour. Des photos ? D'accord. C'est pas grave. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum hum. C'est quoi ? C'est un... D'accord. C'est un... C'est un... C'est un appareil photo... Un appareil photo géant. D'accord. Bon. Euh... Du sucre brûlé. Non merci. J'ai pas très faim. Y'a beaucoup de vendeurs sur cette rue. Bonjour. D'accord. D'accord. Excuse-moi. Excuse-moi. Ouais. Euh... Dis... Dis ce que tu veux. Hum hum. Tout le monde me parle de chat. Le pauvre. Pauvre Nico. Euh... Hum hum. D'accord. 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 What ? Ça a l'air... Oh ! Ça fait pousser les plantes plus vite. D'accord. On a une gélule... Ok. Peut-être que ça pourra nous être utile pour faire pousser la plante. Euh... Ça va dans l'eau. Ok. Est-ce que je peux le mettre dans le tube ? Hum hum. D'accord. Donc on a de l'eau. D'accord. Ça sera... T'as exagéré ? Ah. Hum hum. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour la santé. Hein. Bien que ça doit être... Honnêtement, si un truc comme ça existait, que c'était... Pas mauvais pour la santé, ça serait franchement pas mal. On ingère une pilule, tu bois de l'eau avec et t'as plus besoin de boire de l'eau pendant... Genre une semaine. Euh... Où est-ce qu'on va là ? C'est très calme. Hum. Wait. Est-ce que c'est ça la tour ? Eh. Hum d'accord. Ça a l'air... C'est la tour blanche, ça a l'air d'être ça. Mais bon. Il nous faut des indices on dirait. Parce que là, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. C'était très bizarre qu'il y ait une énorme croix rouge au milieu de la tour en plus. Mais bon. L'important c'est de trouver un moyen d'atteindre la librairie. Oh. Ok. C'est ce côté là. Donc ça nous fait une sorte de petit raccourci je crois. Quoi que j'ai un meilleur raccourci, ça s'appelle... Euh... Voyage rapide. Oh. Je suis déjà dans la zone prévue. Attends, on va faire un truc. Ça. Et ça. Voilà. Et on se retrouve devant l'ascenseur. Parce que j'ai envie de faire un tour... En haut. Afin d'aller utiliser l'eau sur la plante. Pour voir si ça fonctionne, si c'est correct. Ah. Et c'est reparti. Yup. Tu l'as dit Nico. C'est... C'est un ascenseur. Ok. Au moins c'est beaucoup plus rapide que la dernière fois. Merci beaucoup. Est-ce que je peux aller directement au jardin ? Oui. Parfait. Nous voilà devant la graine. Euh... Où est-ce que c'est là ? Oh. J'espère que ça va vraiment marcher. Oh, direct. Cool. Ok. Bon. Ça devrait... Écoute, ça devrait suffire maintenant. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de remettre le soleil en place. Et avec la lumière qui se propagera. Euh... Je pense que... La plante sera en parfaite condition pour grandir. Alors. Euh... Je crois que c'est tout ce qu'il nous reste à faire. On a plus rien à faire ici, là-bas. On va donc redescendre. Et essayer de trouver cette usine avec les scientifiques. Ok. Yup, yup, yup. Tu l'as dit Nico. Tout va bien. Ok. Alors. Euh... Prochaine étape. L'aller des vendeurs. Cool. Et maintenant, on continue à gauche. Et on passe en bas. Et on tourne... Par ici. Voilà. Parfait. Hum hum. C'est très long comme endroit, mais bon. Il y a une porte ici. Il y a une autre porte là. Voilà. Et une autre porte ici. Je n'aime pas ces choix. Ok. Go. Hum hum. D'accord. Bip boub. Ah. Et ici que tu fabriques les robots ? Cool. Autre chose à me dire ? Non. Euh... Pour aider d'aller une couleur à la fois. Hein ? Ok. Salut toi. Ouais. Qui fabrique les robots ici ? D'accord. C'est intéressant. Ça. Pour aider de marquer les essais précédents. Hein ? Ok. C'est à propos des robots peut-être ? Et ça ? Si tout... Fait. Si tout... T'es perdu. Attendre pour le... Euh... Que le puzzle se réinitialise. Peut-être que... Tu en auras un peu plus facile la prochaine fois. Je sais pas de quoi il parle, mais bon. Voyons à gauche. Salut. Ah tes souhaits. Ok. Donc euh... C'est juste que le phosphore red est de moins en moins lumineux. Ok. Oui. C'est mauvais. Il faut le concentrer plus. Il faut moins le diluer parce que sinon... Il illumine moins. Waouh. Dans six mois. Chiette. Ok. C'est pas grave. C'est des trucs de scientifiques. T'en fais pas pour ça. Bon. Et... Juste avant de parler à toi... Ok. C'est rien. Salut. Hum. Euh... Un test de système de sécurité. Changer les couleurs des lumières. Dans une configuration spécifique. Oh. D'accord. Donc il faut que je résous ce test. Bleu. Vert. Rouge. Jaune. Euh... Et comment je sais ? Comment je sais ? C'est quoi ? Zéro. Neuf essais restants. What ? Attends. Une lumière correcte. Oh non. C'est ce genre de... Oh. C'est pour ça. C'est pour ça les conseils à côté. Genre marquer les essais, etc. C'est... C'est euh... Comment ça s'appelle ce jeu là ? Il y a un jeu de société exactement comme ça. Où il faut euh... Mettre des... Une combinaison de couleurs. Et puis l'autre personne qui connaît la combinaison de couleurs. Euh... Deux sont correctes. Ok. Une est correcte. Donc c'est... Oh ! Je suis tombé sur la bonne en fait. Donc ça c'est bleu. Trois sont bonnes. Oh shit. Ok. D'accord. Donc celle-là... Rouge. Quatre. Fuck. Euh... Ok. Donc ça c'était bien jaune. Ça ? Non. Oh non ! Oh yes ! Ok. C'était celle-là. C'est bon. Yes ! Oh ! Je suis impressionné d'avoir réussi ça du premier coup. Je ne pensais vraiment pas. Regardez-moi cette combinaison de couleurs. Sérieusement. En 9 essais, il fallait que j'ai de la chance quand même. Ok. Bon. Euh... Tout ça c'est bien beau. Mais du coup, on a résolu ce problème plus facilement que je le pensais. Je pense que c'est un coup de chance quand même. Mais euh... L'épisode s'arrête ici les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et la prochaine fois, on continue plus profondément dans le laboratoire. En essayant de trouver un moyen d'obtenir une carte de librairie peut-être ? Enfin bref. Merci à tous. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada